Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Upper Grade. Aujourd'hui nous allons vous raconter l'incroyable histoire d'un adolescent d'origine allemande qui sous ses airs d'introverti créa un vrai business de vente de drogue en ligne. Cette histoire a été reprise par Netflix pour la série How to Sell Drugs Online Fast. Voici l'histoire de Maximilian Schmitt et de son site Shiny Flex. Avant tout, qui est Maximilian ? Maximilian est un jeune adulte de 18 ans originaire de Leipzig, une ville allemande de plus de 500 000 habitants. De nature timide et réservée, Maximilian passe son temps sur son ordinateur à visiter des forums ou alors à parler avec ses amis virtuels. Ça aura un impact sur son histoire. Et pour cause, en 2013, il discute avec un ami à lui sur un chat sécurisé. Cette amie lui fait vendre un tout nouveau genre de site. Il s'agit d'un site de vente en ligne. Mais celui-ci a la particularité de vendre des produits peu communs. Il s'agit de drogue. Et c'est comme ça que Maximilian découvrit en fin 2013 le site malheureusement connu du nom de Silk Road. Et c'est parti. Avec ses connaissances solides en informatique, Maximilian créa son site, shinyflex.com. Il le créa grâce à WordPress. Pour ceux qui ne savent pas, WordPress est un système de gestion de contenu gratuit, libre et open source. En gros, ça permet de créer un site complet relativement rapidement et plutôt facilement. De plus, Maximilian explique qu'il utilisait Cloudflare dans le but de cacher l'adresse IP de son serveur. Ça lui assurait de ne pas se faire attaquer par d'éventuels concurrents, mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Le site étant créé et les premiers grammes de drogue achetés, Maximilian se décida à poster ses produits sur son site web. Pour l'anecdote, il posa ses cachets de drogue sur sa console Xbox One pour prendre les photos. Pour rappel, en 2013, la console venait tout juste de sortir. Avec un design brillant, ça faisait de belles photos selon lui. Bien évidemment, ça fonctionnait car les gens ne connaissaient pas les sites de ce genre. Personne n'aurait eu l'idée de regarder si les colis contenaient de la drogue. Aujourd'hui, avec toutes les mesures prises, ça n'a aucune chance de fonctionner. Mais, vous vous en doutez, si nous vous racontons cette histoire, c'est qu'elle a mal tourné pour le jeune Allemand. En effet, en 2014, une Allemande retrouva un colis suspect qui ne lui était pas dessiné devant sa boîte aux lettres. Étant prise d'un élan de curiosité, elle décida de l'ouvrir et découvrit la drogue cachée à l'intérieur. Surprise, elle décida d'appeler immédiatement la police. Cependant, ce n'était pas le premier colis que la police trouvèrent et cela a mis la puce à l'oreille aux enquêteurs. Après un coup de chance pour les policiers, un mystérieux colis contenait le nom d'un site web, celui de Shiny Flex. Stupéfaits par leur découverte, les policiers découvrient qu'il ne s'agissait pas que d'une simple affaire de drogue, mais bien d'une des plus grosses d'Allemagne. Après quelques recherches, les enquêteurs décident de rentrer en contact avec la société Cloude Flair dans le but de trouver un nom ou une adresse IP pour pouvoir mettre la main sur quelqu'un. Ou alors sur une organisation, car à cette étape de l'enquête, les policiers étaient certains d'avoir affaire à plusieurs protagonistes. Cependant, cela n'a pas servi à grand chose, car Cloude Flair n'a pas coopéré. Si les policiers voulaient avoir accès aux informations qu'ils demandaient, Cloude Flair se voyait obligé d'en avertir le propriétaire et cela n'arrangeait pas les policiers. Par ailleurs, Maximilien dira plus tard pendant sa détention qu'il ne cherchait pas à se cacher des policiers, mais bien de se protéger des autres concurrents. Il rajouta par la suite qu'il trouvait les policiers incompétents. Informatiquement parlant, il était impossible pour les policiers de retrouver la trace de Shiny Flex. Cependant, il restait encore une méthode, celle des courriers postaux. Maximilien utilisait les réseaux postaux pour envoyer ses colis, mais une chose va le trahir et le menait tout droit vers la police. C'est ses contacts. Pour une raison qu'on ignore, son fournisseur de drogue fut surveillé puis arrêté. Grâce à ça, la police a pu remonter directement à Maximilien en n'en rien de temps. En février 2015, la police décida de passer à l'action et perquisitionna son domicile. Maximilien expliqua qu'il n'a pas eu peur des policiers. Il fut simplement surpris de leur visite. Le jeune adulte a été reconnu coupable d'avoir vendu 914 kilos de drogue et a écopé d'une peine de 7 ans de prison. Lors de son procès, la cour a reconnu Maximilien coupable d'avoir construit Shiny Flex et d'avoir généré 4,4 millions d'euros, environ 4,8 millions de dollars en bitcoin à cette époque. Aujourd'hui, Maximilien est sorti de prison après 4 ans et 7 mois sous les verrous. Mais c'est, sans surprise selon les policiers, qu'il refigure dans une enquête du même type en 2021. L'enquête est toujours en cours et celle-ci fait état de plusieurs suspects, dont Maximilien. Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire ? Probablement pas. Aujourd'hui, avec Internet, il est possible de réaliser des choses incroyables sans forcément mesurer les risques encourus. Et ce, avec seulement quelques clics et quelques frappes sur le clavier. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. En attendant, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt sur l'Internet. Sous-titrage ST' 501